Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, attention au danger de fin de règne de la dictature de Sassou et Dengueso. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, je vous avez déjà fait une vidéo sur la république des salauds. La république des salauds. C'était à la fin du fascisme italien sous le règne de Benito Mussolini. C'était en la fin, je pense en 1944, oui c'est ça, où Benito le fasciste, le dictateur, avait subi ce qu'on appelle un coup d'état de palais. Donc son gendre avait conspiré contre lui, avec l'accord de sa fille ou autre, je sais pas, juste comme ça. Et donc on disait que bon, la situation ne va plus tenir quoi. D'ici peu de temps, le peuple va répondre à son pouvoir. Et donc on voyait déjà les menaces. Et en même temps que le dictateur dérivait dans sa folie dictatoriale, tyrannique, criminogène, et donc ils avaient fait ce coup d'état de palais. Il fut donc capturé et foutu en prison quelque part, autour de Rome. Et c'est là que son copain Adolf Hitler dit non, c'est pas possible. Si je perds cet allié, c'est fini pour moi. Donc il avait mis tous les services du Troisième Reich. Ils étaient venus pour les libérer. Il était parti, ses ressources en Allemagne. Et même son copain, il voyait que c'était un homme perdu quoi. Bon. Bon. Les deux, ils voyaient d'il y a la fin des règles. Les Américains commençaient à monter en Sicile et le débarquement et autres. Voilà. Vous avez tout compris ça. Le débarquement en Normandie. Et donc, quand Benito Mussolini a été arrêté, bon, il y a eu l'humiliation totale. Ces statuts, ces touts ont été mis dans la rue et ils sont encore traînés dans la rue. Et Hitler, comme on dit que parfois les Bruts ont parfois une conscience, il a dit, ah non, 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 non. Quand les Russes étaient déjà aux portes de Berlin et donc ils s'étaient suicidés. Et donc, voilà pour la petite histoire de la République des salauds. Et donc, l'humiliation fut totale pour le tyran Benito Mussolini et qu'il n'avait pas compris que les temps ont changé et qu'il n'était plus dans une machine à laver, dans le piège, dans tout ça. Parfois, on n'est plus humain. On n'a plus la raison ni la conscience et autres. Donc, on a vu la suite. Et donc, Adolphe et Hitler se seraient suicidés pour éviter aussi l'humiliation comme son ami l'a subi. Et voilà. Bon, au Congo-Bazaville, la nôtre a un république des salauds. La nôtre vient d'arriver. Nous sommes rentrés là, dans la république des salauds. Ce fut déjà depuis le 3 septembre 2019, où il serait passé un coup d'état de palais. Parce que Sassou Nguesso, c'est le sous-tétan néguillé, sous-préfet, puis on est de la France-Afrique. Mais la France-Afrique l'a lâché. Parce qu'il a tenté de mettre en danger non seulement son pays, mais également les relations stratégiques, économiques et autres à venir entre la France et le Congo. Parce que les régimes politiques passent, les peuples et les nations deviennent. Et la France, sur ce plan historique, l'a toujours su le faire. Parce que la France n'a pas d'armée, n'a que ses intérêts. Et donc, il y aurait un coup d'état de palais qui serait passé en France ici, le 3 septembre, mardi. Que vous avez vu, le indicateur humilié complètement. Complètement, en rentrant depuis la lentille des pérons de l'Elysée, son tapis rouge, même pas l'hymne national du Congo, même pas le drapeau du Congo. Oui, la France, quelque part, a honoré la mémoire des peuples. Et donc, sous ce plan, on avait glorifié le sous-tétan néguillé. Donc, il y a eu l'hymne, oui, je ne sais pas quel est cet hymne, mais il passait comme ça. Bon, comme lui, il est né avant la raison, la conscience, il est né avant la honte, le ridicule et le déshonneur. Donc, pour lui, bon, voilà. Mais le problème, c'est qu'il est rentré, il est blessé, il est touché. Donc, nous sommes rentrés là de plein droit, hein, de l'adon dans la République des Salons. La République des Salons, bon, ça ne trouve pas-t-il ériguer ses comptes avec son employeur. La France-Afrique, qui l'a humilié, qui l'a dit, non, mais c'est fini, plus bagage, voilà. On l'a même dit, tu fais sortir le président élu et autres, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et, deuxièmement, il est rentré au pays. Maintenant, dans la République des Salons, quand Benito Mussolini a été libéré, il était vraiment devenu un commun, là, il part comme ça, il fait son étage majeur spécial. Et c'était que des processus d'élimination, d'assassinat, d'ététise et autres. Donc, il y aurait eu des morts et des morts, qui ont ajouté à son capital de ce qui était déjà énorme, et ce qui est la libération. Et donc, ce fut un acharnement contre son corps et contre tout ce qui était autour de lui. Donc, vous avez vu la suite. Mais la famille et ceux qui avaient pris ce risque, oui, les Italiens, ils ont franchi les barrières de la raison, de la conscience, ils ont dit, oui, ils ont été pris dans le piège, comme dans une machine à laver. Ils étaient enténés et conditionnés, mais ils avaient quelque part, une part de la raison. Donc, il y aurait eu des circonstances atténantes envers la famille de Benito Mussolini. Mesdames et Messieurs, donc, Sassou Nguesso est, en ce moment, depuis le 3 septembre jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des règnes inévitables, inéluctables, nous rentrons de notre plaigré dans la République des Salons. Affirmation. Mesdames et Messieurs, Après la Constitution de 2015, cette Constitution où les peuples l'avaient rejetée à 95%, la Constitution qui est rentrée maintenant dans l'histoire humaine des peuples, des sociétés et des civilisations. La Constitution de 2015, promulguée par les dictateurs, le 6 novembre 2015, est la Constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Vous dévoilez tous les articles. Personne ne vous dira que c'est la Constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque nous, peuples congolais, on n'avait pas pris nos responsabilités par rapport à ce que les Soudanais, les Algériens et autres peuples ont fait. Mesdames et Messieurs, mais ce n'est pas terminé. Mais le pire est à venir. Mesdames et Messieurs, Peuples congolais. Donc, la République des salauds est en cours de téléchargement. Mesdames et Messieurs, méfiez-vous du CAR. Quand on parle CAR, c'est C-A-R, comme le CAR. Le CAR, en communication commerciale, on appelle connaissance, amie et relation. Donc, dans cette République des salauds, et que nous sommes rentrés là, il y a d'un côté, ceux qui veulent, coûte que coûte, neutraliser, ceux qui, oui, le régime, c'est ça, neutraliser tous ceux qui les contestent, parce que pour eux, la faute, c'est nous, le peuple, ou les contestataires. Pour eux, c'est ça. Donc, ces gens-là vont rentrer en activité, ils sont déjà en activité. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui cherchent à se réfugier, au cas où, parce que je vous l'ai dit, que le combat d'un dictateur contre le peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. C'est toujours la nature qui gagne. Dans 100% des cas, c'est toujours la nature qui gagne, parce que les forces de la nature sont tellement colossales. Elles sont des forces physiques, chimiques, biologiques, géologiques, astrophysiques, et mélangées avec les éléments, la force des éléments. Et donc, c'est colossal. Quand il vous arrive une inondation, une érosion ou autre, vous vous êtes parfois pris dans une machine à la rue, vous êtes perdus. Quand il arrive une tornade ou autre, on ne sait pas. Donc, le combat d'un dictateur contre son peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mesdames et messieurs, ceci dit, à l'échelle de la diaspora, oui, il faut se dire que nous, par la diaspora d'Occident, il faut s'attendre à beaucoup de soucis. Parce que pour eux, pour le régime et autres, il leur donneur d'ordre et autres, même certains, certes, à se transformer. Parce que la situation dans laquelle se retrouve le régime tyrannique, agonisant, à bout de souffle, à autre, c'est la faute, c'est nous. C'est nous le problème. Alors qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'un pouvoir politique ? On est là pour apporter le but de la condition humaine, sociale et autres. Il y a eu des éducateurs qui sont restés des années parce qu'ils ont apporté des conditions de vie. Mais l'un autre a détruit, démoli, réunit et ruiné ce pays. Mais non, c'est nous la faute. Donc, ils cherchent à nous éliminer ou foutre le bazar à travers des nuisances sociales, économiques et autres avec les moyens de l'État dont ils disposent. Et les moyens dont ils disposent, la fin ne distribue pas les moyens employés. Donc, nous sommes en danger. Mesdames, Messieurs, des moyens colossaux sont aujourd'hui employés dans la diaspora autour du cas connaissances, amis et relations à travers des réseaux qui ont mis des gens cibles. Et donc, il ne faut pas se voir que parce qu'il est arabe qu'il est votre copain qu'il est étranger, autre, non. Parce qu'il est blanc, autre, qu'il est asiatique, qu'il est noir, ou africain, ou non, nous attend sans danger. C'est un marché. Il est en ce moment au cours. Ça se souvient de mettre les moyens parce que pour lui, le problème de sa tyrannie agonisante, c'est nous, de la diaspora, qu'elle soit européenne ou nord-américaine. Donc, vous avez compris que les dangers, nous sommes là pour informer. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance libère. Donc, nous sommes là au cœur des enjeux éducatifs sur le réseau global. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous vivons les derniers instants de la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. Cette dictature qui est déjà passée par sa phase 2, c'est-à-dire de 1997 à 2016 puis à sa phase 3, c'est-à-dire depuis le hold-up électoral jusqu'à nos jours. Et va-t-elle arriver à la phase 4, c'est-à-dire à 2021? C'est tout le questionnement. Bien entendu, pour eux, avec un peuple qu'ils ont brutalisé, traumatisé, et ils se rendent compte que ce peuple-là est incapable de se mettre dans la rue et les chasser. Et donc, et à ce moment-là, ils disent non, on peut encore tout tenter. Mais comme je l'ai dit, le combat d'une dictature contre le peuple est comme le combat entre l'homme et la nature. Sinon, comment cela s'est fait et que quelqu'un qui a pu gérer l'abondance, qui a géré l'abondance et a laissé ce pays dans la merde? Comment va-t-il gérer la pénurie dans un climat de méfiance et de défiance où tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques socioculturelles, tout ça, sont en rouge ou partout? Les investisseurs disent non, mais on ne peut pas aller, au moins qu'ils peuvent payer les forums, les ateliers, autres, ils payent. Bon, c'est bien, on va faire la rachance. Mais ce n'est pas pour investir là-bas, plus jamais. Parce que pour investir, il faut un climat où les gens économiques, où les gens respectent les fondamentaux des règles économiques et financières et qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait au moins un cadre de vie. Vous n'allez pas travailler là-bas, vous pouvez perdre votre vie pour les problèmes de l'eau ou même de l'autre. Donc, ça devient un environnement hostile, non seulement à la vie humaine, à l'espérance de vie, mais également aux affaires. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, qui nous gêne et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété, devient le problème non seulement de ce peuple, mais également de ses partenaires économiques et qui, auparavant, fut la France-Afrique moyenâgeuse et qu'elle cherche quelque part aussi de se transformer. Nous avons donné toutes les solutions et nous allons encore les donner s'il nous reste encore en vie. Ça, nous avons les idées. On sait bien comment ça s'est passé historiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la décolonisation à travers les ex-pays colonisataires dans l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Portugales, l'Espagne, l'Italie, autres qui n'ont plus de monnaie coloniale ni de pays ou de chocs. Non, on est là-bas, on est dans les affaires économiques, on crée nos valeurs ajoutées, on laisse les peuples choisir leurs dirigeants comme ils le veulent, s'ils veulent, ils ont été un indicateur avec les problématiques des tribus ni d'autres. C'est leur problème, mais nous, on vient pour les affaires économiques, on protège nos intérêts vitaux. Et s'ils font leur problème des zénophobies qui se passent en Afrique du Sud, c'est leur problème. Ce n'est pas nous. Nous, on est là pour faire le marché et on te voit là. Donc, nous, en Afrique centrale et notamment en Afrique francophone, on nous a apporté déjà ce problème que la France Afrique a mis à aller contre la volonté de ses peuples et donc, on voit les résultats. Toute l'Afrique francophone est dans la merde. Donc, la France peut-être est en tête de s'est transformée et, mais, on ne sait pas ce qui va arriver. À l'échelle de la diaspora, oui, il faut se dire que, attention à ce que vous appelez comme amis et tout dans les médias et réseaux sociaux. C'est ça le danger. Mais, avant d'en arriver là, à traiter cette problématique, je vous informe que nous sommes 80% des Congolais qui vivent dans la diaspora. On est des victimes de cette tyrannie, directement ou indirectement. Directement, pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a des tentatives d'assassinat, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et autres que vous ne voyez pas et que les gens viennent parfois s'amuser alors que les gens luttent parfois pour leur vie et les nuisances sociales et économiques, les procès et autres. Donc, les gens, sont des attentions aux dangers. Et donc, il ne faut pas venir s'acharner sur les uns et les autres qui luttent pour votre liberté, pour votre dignité et surtout pour l'intérêt de votre pays et en tenant compte de cette interdépendance qui est là. Donc, nous sommes dans un monde qui est bien sûr défini dans un cadre, dans un plan, mais nous sommes quand même interdépendants. Donc, le monde de cause et de conséquence, vous avez vu, ceux qui ont fouillé pour aller en Afrique du Sud, ils ont reçu la xénophobie. Ceux qui ont fouillé pour aller en Occident, ils ont subi les racines, les autres. Donc, si vous détruisez votre pays, même eux qui sont quoi qu'avec les moyens et autres, mais au moment que tout a changé, tout a changé, ils vont venir là et vivre exactement parce que c'est la même situation. Donc, nous sommes là quelque part dans un système d'équation linéaire à trois inconnus et qu'il faut certainement résoudre par la méthode la plus connue, c'est-à-dire par substitution. Donc, vous avez tout compris ça. Ce qui va se dessiner par substitution, les trois inconnus, je vous dis, déjà le régime et puis encore une élection ou pas ou la transition ou pas. Donc, vous faites par substitution avec ces trois inconnus, les systèmes d'équation linéaire à trois inconnus. Je pense que moi, je l'ai appris aux premières années d'université, aux sciences. Bon, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas aujourd'hui. au lycée, je pense que début d'université, bon, si on donne en France ici aux mathématiques aux secondes, premières, je ne pense pas, mais je pense que c'est plus développé à partir des premières années. Toutes ces réconfendues scientifiques ont fait des mathématiques sur ces systèmes-là. J'en ai fait moi-même. Mesdames et Messieurs, parmi les victimes de Sassou, dans la diaspora, il faut se dédier que nous sommes 80%, directement, indirectement. Il y a d'abord, il faut les distinguer, les physitives, il y a deux catégories. Il y a, d'un côté, les victimes réelles, c'est que le régime a massacré leurs familles, leurs tribus et autres. Les victimes réelles qui sont dans un siècle de 92, 97, les pouvoirs, les rishouba. il y a des victimes réelles, directes, que les gens qui contestent que Sassou, par ses moyens, allaient attaquer leurs familles. Vous avez entendu parler de l'histoire de Roland Nitu. Moi, on ne parle pas de moi, mais je pense qu'il y a des impacts. Donc, je ne veux pas rester là, on dit, j'ai foncé les barrières des émotions, je suis au-dessus de la raison, je suis la situation. Donc, nous sommes comme ça, donc des victimes réelles qui sont là. Voilà. Ça, c'est une catégorie. Mais, il y a aussi les victimes indirectes dans ces victimes. vous avez ceux qui, indirectement, leurs parents, tous les jours, les gens mèrent là-bas. Le Congo est devenu un mouloir assez ouvert. On meurt à Brazzaville tous les jours, les morts sont pleines à caractéristiques, cadavres de tout âge. Mais devant quelqu'un qui a une âme, une conscience, et autre, même s'il n'est pas pour Sassou, pour la politique, mais voir votre papa, votre maman, vos soeurs, frères, cousins, autres mourir simplement parce qu'on vous a mis dans les conditions hostiles à la vie humaine. Déjà, le problème de l'homme. Et donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Les désinvisitifs qui sont là, c'est des anciens torsionnaires et d'autres qui sont toujours en activité, c'est parce qu'il y a des gens qui ont tué les gens là-bas. Et d'autres sont ici pour chercher à éliminer par empoisonnement pour tous ceux qui sont venus. On ne sait pas ces gens-là. Mais ceux qui aussi ont fouillis, qui ont tué les gens là-bas et qui ont été envoyés ici. Non, je ne veux plus faire ces choses-là pour eux, ils risquaient leur vie. Parce que, comment faisaient les régimes ? Quand ils prenaient les gens, comme on l'a fait au petit matin, ils allaient commettre des crimes. Après, quand ils ont commis des crimes, quand ils voient que vous n'avez pas de base ou autre, on vous neutralise. Donc, vous travaillez pour eux. Vous tuez les gens, après vous tuez. Ça a toujours existé comme ça au petit matin. Et donc, dans toutes les tribus congolaises, le régime a tué les gens et les autres pour neutraliser les gens. Mais quand vous avez des tribus où vous n'avez pas d'assises autres, il y a eu des massacres. Je vous ai parlé de certaines tribus qu'on dit, par exemple, la responsabilité par association. Elle n'est pas vérifiée parce que les gens dans toutes les tribus congolaises, il y avait des assassins. Ils sont énormes. Il faut faire la comptabilité. Mais pourquoi venir s'acharner contre les boshis ou que les teke qui ont fait payer un lourd tribut de la dictature des assassins parce qu'ils ont été quand même des auxiliaires des trucs au petit matin. Beaucoup. Mais je ne sais pas, la Sanga, la Skivet Ouest ou la Nikuala et le Ngari, la Boinsa, le Poule et autres. On ne sait pas. Donc, il y en a beaucoup. Mais les gens là sont dans l'angle. Ils n'en parlent pas. Ils ne savent pas que les assassins. Mais il faut partir encore les années 60. jusqu'à New York. Donc, il faut faire attention quand vous traitez des gens ici sur la plate de Paris, en Occident et autres. Il faut faire attention sur la vie des gens. Surtout la vie privée. si quelqu'un à un moment donné a été aux affaires politiques et autres, on peut encore le parler. Mais il n'attaque pas sa vie privée. Parlez-nous du point de vue politique. Mais ceux qui ne sont pas en politique, qui parlent, qui sont des citoyens, qui ont les droits et les droits envers le peuple pour contester le régime. Autre, ne viennent pas les attaquer. Donc, ça devient des soucis que je vais vous l'expliquer. Donc, vous avez des côtés les victimes, l'autre, les tortionnaires qui vous a fait mort. Vous savez qu'ils ont ce magot, ils ont des priorités. Donc, ce magot-là qui est aujourd'hui cherche la charte des consciences. Mais la charte des consciences, quand ils connaissent ce régime, ce n'est pas pour vous laisser en vie. On vous achète de la conscience. Si vous n'avez pas une force, vous ne faites pas attention, on vous nettalise. Et s'ils ont aussi les ragions d'un cachet, il y a des réseaux, quand on parle des réseaux, tous les réseaux, des forces centrifuges. Donc, il y a des sectes, il y a des trucs comme ça qui sont là, les formazons, les nanas. Donc, il y a beaucoup de trucs mélangés là. Donc, il faut faire attention. Donc, bien sûr qu'eux, ils ont reçu des ordres et de la tyrannie. Bon, ils sont là pour acheter tous ces traîtres qui sont nombreux. Il y a beaucoup de traîtres qui sont là pour créer des amalgues, des polémies, des négationnistes, même atteintes à la vie privée. Eh bien oui. Là, vous avez par exemple pu voir beaucoup de choses qui se sont passées en attaquant les uns et les autres. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais dans ces cas introduire les dangers des traîtres ennemis et pervers qui sont là parmi nous à la fin du règne de la dictature de Sassou et d'Ingueso et notamment dans la diaspora qu'ils soient d'Occident européen ou Nord-Américain. Mesdames, messieurs, pendant la dictature de Sassou et d'Ingueso, il y a des gens qui ont pris pour ça l'habitude minables, injustes, insupportables, intolérables et autres pour vendre les gens. Ils sont là, c'est un petit commerce lucratif mélangeant amalgame tribal, ethnique, géopolitique et autres, mais ils font ce jeu-là. Si vous avez dépassé le stade des barrières de la raison et de la conscience comme moi, vous pouvez bien différencier. Si vous avez dépassé les barrières de la tribu, de l'éthnie, de la géopolitique, vous pouvez différencier ces gens-là. Mais bien entendu, chez nous, c'est l'émotion. Il suffit de lancer une information, donc les gens commencent à faire. Donc on vous achète là. Mais nous, on n'est pas comme ça. Regardez comment les Européens c'est. On vous donne une formation comme ça, comme ça. Les gens-là, mais les Blancs, ils ne vont pas prendre ça comme Monnaie des Singes ou autres. Ils vont d'abord vérifier. Ils vont dire non. Après, ils vont s'attaquer. Mais nous, dès qu'on a fait, il est de votre tribu, de votre appartenance. Il parle bien français, il parle bien l'Ingala, il parle ceci, c'est-à-dire on en rentre là dans la main. Donc, il vous roule. Et ça, je le sais. Moi, j'ai franchi ces barrières-là. Donc, si vous regardez Ayatonga, c'est une tête blindée. Parce que quand ce que j'ai vu au pays, que j'ai vu de la situation que je vois et ce que j'ai vu en Occident, je suis une tête blindée. Je suis blindée sur ce côté-là. Donc, vous avez tout compris. Donc, la cible est de ces gens qui ont pris comme Bakumoteka Batoko et Komi Commerce à Bango. Bakumoteka Batoko. Bakumoteka Batoko. Et Komi Fonya Commerce. Sangui, Sangui, Bilokowana. Boyébé. Donc, ce fonds de commerce-là, tout ce qui, c'est n'importe quelle cible, ça dépend du marché. Et donc, il y a une règle qui est universelle et humiable. Universelle, pourquoi? Parce que ça touche tout le monde, quelle qu'elle soit la race. Et humiable parce que ça n'a jamais changé depuis que l'humain est humain. Donc, ça touche tout le monde, quelle qu'elle soit la race, et ça n'a jamais changé. Il faut savoir que dans cette règle, c'est toujours celui qui te connaît ou qui est proche de toi ou autre. C'est celui qui va te faire du mal, c'est celui, toujours celui qui te connaît. Directement ou indirectement. Retenez ça. C'est pas, on va pas chercher, c'est pas un Congolais qui sera trahi par un Japonais dans son petit truc de Kyoto ou un Néo-Zélandais ou un Néo-Zélandais ou non, 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 c'est celui qui te connaît. Chez nous, on part de la NAC du Congo, on passe de la tribu, l'ethnie, la géopolitique et autres, ce n'est pas tout. Je vous dis que le cas en communication commerciale, connaissance, amis et relations. Et en ce qui concerne les relations, nous avions beaucoup sur le virtuel. Et donc, les gens certains sont arrivés là sur ces relations que les gens ne devaient même pas se retrouver là. Déjà, il faut dire qu'avant l'arrivée des médias et des réseaux sociaux, je pense avant 2000, l'augmentation, ce que j'ai vu, c'est à partir de 2010 à peu près, à peine 9 ans. Mais avant, il n'y avait pas, on ne voyait, il n'y avait pas grand-chose. On le voyait ça sur autre. Donc, ceci dit, je vais parler d'un traître. Vous devez retenir ça dans votre tête et garder ça pour longtemps. Un traître, c'est celui qui prise votre énergie et le transfère ou le donne à votre ennemi. Retenez bien, un traître, c'est celui qui prise votre énergie et le transfère ou le donne à votre ennemi. mais pour démasquer ou débusquer un traître, c'est une opération complexe. C'est comme demander à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Prenez un chiffon ou autre, cherchez à nettoyer l'anus d'une hyène. Vous allez voir que sur votre main on va vous boyer une main. Voilà, vous avez tout compris. Donc, dans la vie, il vaut mieux respecter votre ennemi qu'un traître. Retenez bien, respecter votre ennemi qu'un traître. Parce que l'ennemi, tu sais que ah, tu es mon ennemi. Mais les traîtres, il ne faut pas les respecter. Ailleurs, déjà, dans certaines tâches que tu as société et civilisation, les traîtres sont souvent, on les coupe les doigts, on les coupe les doigts il y a beaucoup de choses autour des traîtres. Mesdames, messieurs, peuples congolais, nous vivons dans la dictature la plus sauvage du continent. Et donc, pour vivre et s'adapter, comme disait déjà Charles Darwin, que ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Il faut tout et tout le temps s'adapter. en fonction de la situation. Je parle du cadre de connaissances, amis et relations. Faites attention à notre anthropologie congolaise, politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. Les gens passent le temps à parler des autres qui est de leur propre vie. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même, commence par parler où sont mes enfants, où sont ma femme, mon mari, ma famille, montre ça, montre-toi, toute ta vie, ta maison, ton tout, montre ça. Pourquoi tu viens de s'acharner sur la vie des autres? Donc, il faut dire qu'en Europe, on dit vivant-héreux, vivant-caché. Car, en Occident, la vie privée a un caractère sacré. C'est comme l'est d'ailleurs la vie humaine, le caractère sacré de la vie humaine. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, en Occident, historiquement, avec ce qui s'est passé, on a mis des codes, par exemple, civils, des codes pénals, administratifs, et tout, compagnie, pour protéger la vie privée. Et quand vous êtes en public, vie publique, là, on peut vous attaquer, mais faites attention toujours à la vie privée parce que les mélanges. Vous voyez, comme moi, dans la diaspora, ou même dans la... tous ceux qui sont des faux opposants, opposants du Congo, est-ce que je l'ai parlé de la vie privée de ces gens-là? Regardez. Guy Parfait-Colera, je l'ai parlé de son papa parce qu'il était non-politique. Est-ce que j'ai parlé de Guy Clément-Mérissa, de sa papa, de sa maman, de ses enfants, de sa... Non, non, jamais. Il faut savoir ça. Vous devez comprendre ça. Mélangez pas vie privée et vie publique. Vie privée, c'est sacré. Il ne faut pas aller. Ici, dans le cadre d'ici, beaucoup d'Africains, des Congolais, d'autres qui ont des possèdes en justice, ont des condamnés. D'autres ont fait même la prison ici, en Occident. Et ça dépend des pays à cause de ces problèmes-là. Et donc, quand quelqu'un est visible, OK, en tant que citoyen, vous avez les droits et les devoirs de les contester parce qu'il est quelque part en charge du destin commun. Et donc, sur ce plan, vous avez ça. Sauf aller sur sa vie privée. Sauf que celui-même a mélangé vie privée et vie publique. Et donc, à ce moment-là, il peut arriver sur ces situations. C'est inscrit dans les codes civils, pénales et autres. Donc, est-ce qu'au Congo, on a ça? Parce que nous, on a pris salivité ou passé dans Brazabie. Toute la journée, les gens passent deux tiers de leur temps à parler de la vie des autres. Mais ici, en Occident, non, on ne parle pas de la vie des autres. On gagne du temps. On voit qu'il y a une situation. Non, non, que ça n'a rien à faire. Bon, donc même un voisin et autres, on ne connaît pas sa vie. C'est protégé. Et même autres. Donc, il faut savoir ça. Donc, on ne rentre pas dans la civilisation par la petite porte. Ce n'est pas le fait d'être en Occident que vous avez franchi ces barrières déjà. Est-ce que vous connaissez déjà ces principes fondamentaux de la vie privée? Donc, il faut se dire là. Donc, moi, comme vous pouvez voir mes vidéos, les Sassou-Guessos ont tout ce monde dans les attaques parce qu'ils sont déjà publics et deuxièmement, ils mélangent leur vie privée avec la vie publique. Et donc, ça peut créer des passerelles. Voilà. Mais, on ne voit pas aussi, on dit là, et aller plus dans l'indignité. Non, on reste, on fixe les limites. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Et si vous n'avez pas ces limites, donc, vous, dans la tête, il y a un problème. Peut-être que vous n'avez personne pour vous dire non, mais attention, attention, vous n'êtes pas là parce que nous, Afrique, on est mauvais. On est rancunieux, on est fessis. Maintenant, après, chaque fois qu'on fait ça, et qu'il y a certains que je ne vous dis pas, certaines personnes qui attendent qu'ils s'assouissent au temps parce que leurs vies ont été tentées privées et autres, donc ils attendent au moment venu pour aller régler leurs comptes parce qu'ils s'aiment le ventre. On compte toujours la tempête sur nous en Afrique parce qu'on cherche toujours à faire justice soi-même. Ici, on reste dans les règles mais là-bas, on fait justice nous-mêmes et donc, il faut faire attention à vos publications à retenir quand même que quand quelqu'un dépense son énergie sur la vie privée des autres, on peut se dire qu'il s'agit peut-être d'un marché, d'un règlement de compte ou d'un acharnement. Et puis, il s'agit aussi d'un travail ou d'un renseignement où il fait du renseignement. Eh bien oui, pour les comptes de qui ? C'est avoir. Et la personne dit non, mais pourquoi je ne suis pas en politique, je ne suis qu'un citoyen et autre, pourquoi on vient d'attaquer la vie privée des autres ? Donc, on se demande. Donc, on se dit c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, à un moment on dit t'es qu'a t'es qu'a maman, t'es qu'a papa, t'es qu'a non, 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 ça continue. Mais les mêmes personnes ne sont pas capables de montrer que voilà, aux yeux publics, voilà ma vie privée, voilà tout ce que j'aime. Et ça n'intéresse que toi parce que les gens vont, bon, si tu fais ça pour toi, bon, qu'est-ce à faire ? Vous montrez votre vie, c'est votre vie, votre instant. Mais les autres n'ont pas besoin de ça parce que nous n'avons pas la même éducation, le même état d'esprit du droit, les mêmes situations par rapport à la situation que nous vivons de la dictature, des sassos d'engressons. Il y a des gens ici qui n'osent plus s'afficher, ils sont cachés, passés par passés, certains ont fait du mal, certains n'osent pas s'afficher parce qu'il y a des familles, je vous informe qu'il y a des familles congolaises qui au vu de la situation souhaitent venir par exemple passer un séjour ou se soigner autre, parfois les familles refusent de les recevoir. Comment a-t-il eu cet argent ? Comment a-t-il bénéficié de ça donc parfois les gens sont venus monter des coups bas ici, chercher à empoisonner les gens, après ils sont repartis, arrivés là-bas et ils ont été assassinés. Donc vous imaginez. Donc il faut faire attention que nous sommes dans une dictature qui est atypique. Et comme disait Ketia Buanga dans son livre paru aux éditions et du livre en 2012, que le Nemi du Noir c'est le Noir lui-même. Le Nemi de l'Africain c'est l'Africain lui-même parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et donc nous voyez que vous voyez ici en Occident, vous passez votre temps les gens non mais même téléphone tu veux regarder comme ça non pourquoi tu regardes mon terme ou autre. Donc la vie privée ici est protégée. Et donc celui qui attaque la vie privée des autres donc au moment venu il va recevoir ce qu'il a c'est bien comme vous. donc si la personne qui dépense son énergie est pour s'attaquer à la vie privée des autres on sait qu'il est sous contrat ou il a une mission ou autre on ne sait pas. Donc c'est un peu d'alerter dire non non mais on voit que ça ne passe pas mais si ça continue donc il faut se dire que cette personne prend du plaisir en psychopathie en psychologie en psychiatrie donc c'est quelqu'un qui est un pervers une forme de perversité donc il prend du plaisir de dénoncer ou d'afficher ou de faire la vie privée des uns et des autres. Nous avons par exemple pu voir le cas nous le cas de Bernard Pongu et qui dans son insouciance sa sincérité et dans le sens là il s'est présenté avec sa famille mais les gens sont venus là pour prendre les photos de toute sa famille pour quoi faire et donc est-ce que c'est dans le cas d'une mission de travail de renseignement ou c'est des gens qui ont été une certaine perversité donc est-ce que c'est des pervers donc c'est un cas à résoudre sous le plan pénal soit s'ils sont responsables de ça ça veut dire qu'ils étaient en mission et si ça devient comme une forme de perversité donc ils sont malades ils doivent te têter et donc il faut faire attention et ce n'est pas tout nous avons beaucoup de cas ici je ne veux pas vous en dire beaucoup et il y a des gens qui ont même des gros bonnets de la résistance et qui n'osent plus recevoir personne il y a des gens parce que les gens ont plus ça comme le commerce et pour comme du temps encore parce que vous vous mettez du mal pour vous-même donc n'intéressez pas votre vie donc il y a des gens de leur destin un coup un jumeur parce que depuis la résistance que j'en ai vu les gens qui contestaient le régime d'autres sont morts beaucoup sont morts quel était son destin chacun sa vie donc il ne faut pas occuper vous de la vie de votre vie parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même et il faut intégrer les notions du droit et surtout quand vous êtes en Occident c'est la vie de qui vous êtes dans la civilisation quoique tout le monde n'est pas rentré dans la civilisation et par la grande porte donc il faut éveiller ces gens-là qui sont en danger parce que nous dans les réseaux que j'ai passés au ral des règlements de compte après la suite de Sassoukissou parce que si c'est les services qu'ils ont utilisés pour même vendre ces gens-là ces services vont être aussi utilisés contre ces gens-là si c'était des pervers ou autre ou autre si c'est pas la situation le droit va agir ils vont le faire là parce que vous savez faites attention parce que les vidéos que nous publions par exemple c'est l'éternité donc vous pouvez être procéduis aussi longtemps tant qu'il y aura là tant que vous n'avez pas effacé les informations ou justice a été rendue autre donc faites attention donc positionnez votre débat votre combat contre la dictature du point de vue public politique et côté privé laissez ces gens-là même les opposants qui sont à Brasave n'attaquer pas leur vie privée Coléla non moi je connais pas la vie privée ses enfants les avis non non Mounari non Boao non autre non mais si on mélange si vous entendez que la femme de M. Point point mélangée avec sa rentrée dans les affaires des déniers publics ou des autres là vous avez tout à fait le droit mais s'il n'y a pas ça d'où le terrain de demander toujours à des amis avocats de dire ah tiens est-ce que c'est en relation avec la vie privée et c'est les déniers bon ok mais quelqu'un qui est tout simple un citoyen qui conteste un régime voulait l'attaquer et aller jusqu'à sa vie privée mesdames mesdames messieurs peuple congolais donc je vous informe que le combat contre l'indicature des sassos et des guesso est dû parce que nous sommes dans une anthropologie politique sociale culturelle qui n'est pas bonne bien sûr que nous sommes peut-être prédisposés à ce genre de comportement parce qu'on voit massivement mais où elle est à part du droit mais peut-être que nous nous sommes entraînés et conditionnés mais sous-emprise même de ça mais vous voyez qu'après ça arrive des règlements des comptes donc c'est une histoire qui ne va pas se terminer parce que les gens ont fait ça mais qu'est-ce qui s'arrive pourquoi ils s'acharnent voilà donc vous avez tout compris que ceux qui ont fait moi je l'ai dit ceux qui ont fait c'est pas le seul aujourd'hui des réseaux ont dit on va s'acharner contre eux on m'envergne il n'y a pas de problème on va dire dans les règlements des comptes la vie aussi c'est oui ça peut être ça aussi on vous dit non laisse tomber ne faites pas ça mais ils continuent c'est le problème mais on est rentré dans l'ombre j'ai fait cette vidéo pour alerter les uns des autres pour positionner votre combat sur la sphère publique de ces gens qui ont en charge de notre pays et ne venez pas attaquer les citoyens qui luttent contre cette injustesse et si ces citoyens ont des relations pourvues qu'il y a eu ça ça qu'ils ont volé tué ou ont fait ceci là vous pouvez aller mais si que par appartenance tribale ethnique ou autre politique ou la liberté d'opinion la liberté d'expression et même d'association vous avez le droit de choisir n'importe qui qui soit criminel ou pas mais pourquoi quelqu'un vient pourquoi tu as choisi cette personne sous quel droit monsieur madame et donc vous avez toutes ces interactions qui rentrent dans le cadre de la raison comme disait Emmanuel Kant il n'y a rien de plus élevé dans la vie qu'est la raison parce que la raison vous permet de douter de penser de réfléchir de trouver un jugement la raison la raison a un caractère conscient parce qu'il est en lien avec le caractère psychologique de la conscience c'est à dire la raison et elle est en lien aussi avec le caractère moral de la conscience c'est à dire la barrière entre le bien et le mal nous sommes quelque part entre le droit et la morale entre l'éthique entre ce qu'on appelle la dignité humaine pourquoi vous attaquez à la dignité des uns et des autres alors que vous n'avez pas reçu ni mandat ni vous n'avez pas ce pouvoir-là mesdames et messieurs peuple comorais donc j'en termine pour vous dire que le combat devient passionnant parce que nous sommes entourés de gens qui ont la même mission que nous on me l'a dit dans les médias et les réseaux sociaux et donc ceux qui ont à un moment donné ont subi des impacts de ça beaucoup ont trouvé des solutions de répli vous voyez que depuis 2012 déjà à nos jours beaucoup qui étaient avec nous sur le terrain autres qui ont ils ont pris des solutions de répli pour rester dans l'ombre mais leur détermination n'a pas changé c'est le danger même de ces gens qui sont venus s'acharner contre eux et aussi du pouvoir parce que ces gens on ne sait pas quels sont leurs psychanalyses leurs chocs leurs haines leurs rancunes autres on ne sait pas beaucoup vont rentrer dans et donc c'est les situations que moi-même en sortie du procès que j'ai eu injustement qui va se passer en ce moment je vais positionner mon débat mon positionnement dans les cas éducatifs mais sachant que tout ce qu'on a reçu comme coup impact ça ne va pas rester là parce que derrière ce n'est pas que moi j'ai beaucoup de gens au pays ici partout donc on se dit au moment de venir s'il m'arrive quelque chose régler ce problème avec ça au moment de venir oui c'est comme ça c'est un cas quand on s'assure les questions j'ai tout donné je vais encore leur donner des conseils en tenant compte de ces vidéos que moi je suis dans l'esprit de ces thèses et donc moi je ne veux pas qu'il y ait en tête des uns et des autres indignements vous êtes rentré dans les pieds de Mussolini même d'Hitler et autres donc vous voyez déjà trouver les circonstances atteignantes que la France vient de vous donner des signaux d'alerte si vous ne tenez pas cette dimension et que là vous avez posé trouver les solutions pour s'en sortir là de manière noble et raisonnable à défaut ça sera le chaos comme on dit toujours que dans 97% la chute d'indicateurs apporte toujours le chaos mais ceux qui les protègent sont obligés de les protéger pour aussi éviter le chaos et donc le chaos viendra toujours de votre côté parce que quand la justice est faite par le peuple elle est souvent juste mais elle peut devenir aussi violente et donc vous avez tout compris donc la fin des règles est annoncée elle est inéluctable et que chacun doit positionner son combat à s'occuper d'avoir honte de sa vie sans aller s'écruter sur la vie des autres s'occuper si vous êtes dans le combat la vie publique vous avez un dénominateur commun c'est un régime qui tout le monde entier sait que c'est un régime agonisant et qu'ils ont tué des gens ont fait du mal à tout le monde et nous cherchons les voies de sortie pour la transformation comme disait Albert Einstein que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée il est peut-être modifié sans réponse et que la vie c'est comme un biscuit pour garder l'équilibre il faut avancer mesdames et messieurs je vous remercie